Toute la semaine, c'est Patrick Fréchin du restaurant La Transparence à Nancy qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors Patrick, qu'est-ce que tu as prévu avec ce saumon fumé ? On va faire un calé, une onis de saumon fumé avec une rillette de tourteau. Ça marche. Ok. On commence par quoi ? Dis-moi. Trancher le saumon. D'accord. Le saumon a été levé, salé et fumé maison. Ok, ça marche. Et donc tu vas... Et après, je vais le trancher et je vais incorporer la rillette de tourteau qui a été mélangée avec la brunoise de céleri et avec une petite vinaigrette à l'huile de noix. L'idée, c'est de faire des tranches assez fines. Très fines, oui. Et sur toute la longueur, c'est ça le principe ? Oui, c'est ça. Donc toi, ton saumon fumé, tu l'assaisonne comment ? Gros sel, badiane. D'accord. Alors badiane, quelques étoiles. Oui. Et il est salé 4 heures. D'accord, 4 heures. Après, tu retires, tu rinces. On retire le sel, on rince et on fumoir pendant 4 heures. Fumé à la sciure d'être. Donc là, tu étends ton film pour pouvoir accueillir ton cannelloni. Dessus. Tout simplement. Ça, tu me conseilles de le préparer à l'avance. Est-ce que ça a besoin de prendre au frais ? C'est une entrée bien froide. D'accord. Donc là, c'est ta préparation. Donc là, dedans, tu me disais, tu as du céleri. Il y a du céleri branche. D'accord. Donc, céleri que tu as... Que j'ai poché 3-4 minutes, blanchi. Voilà, tu l'as blanchi pour que ça soit croquant. Exactement. Mais que ça soit quand même un petit peu cuit. Et dedans, il y a du tourteau. Du tourteau, de la chair de tourteau. Oui. Et tu me parlais d'une vinaigrette. Alors, c'est balsamique blanc, huile de noix. D'accord. Et l'idée de mettre du céleri, c'est pour apporter du croquant ? Du croquant, oui. Exactement. Alors, j'ai mis aussi un petit peu de côté les parures du saumon que j'ai hachées aussi. D'accord. Pour retrouver un petit peu le saumon à l'intérieur. Voilà. Donc, tant même. Et voilà, il ne faut pas que ça soit trop chargé parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir quelque chose de propre. Donc là, c'est un peu la phase délicate, si je puis dire. Non. Non, c'est facile, mais c'est parce que toi, tu fais plus les choses. Moi, si tu me laisses le rouler, je ne sais pas si ce sera aussi beau que tiens. Bah tiens, voilà. Je vais m'y mettre, mais... Oui, l'idée, c'est d'essayer de serrer au maximum, quoi. Exactement. Vas-y, ça va, en fait. Voilà. Tiens, je te laisse le... Alors, après, moi, je fais comme ça. On est... Enfin, tu essaies de le resserrer. Oui, donc c'est vraiment... On est sur quelque chose qui est assez rapide, simple. Simple, facile. Voilà. Après, je tends bien mon cuir. Et tu vas rouler. Et je roule. D'accord. Et après, on peut fermer comme ça. Ça permet de faire des petits amuse-bouches. C'est ça, pour l'apéritif, c'est sympa. Ou l'apéritif, voilà. Donc, c'est bon. Donc là, c'est bon, c'est terminé ? C'est terminé. D'accord. Donc, celui-ci, on va le réserver au frais. Et donc, celui-ci, on l'a sorti. Donc là, il a reposé deux heures à peu près. Et on va dresser celui-ci en amuse-bouche. On va le couper, le mettre sur des petites assiettes à amuse-bouche. Et puis, on vise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est top. C'est très bon. C'est très frais. C'est très gourmand. Le saumon fumé, il est excellent. Franchement, c'est une belle mise en bouche. Et ce qui est bien, c'est que c'est relativement simple, facile et rapide. Il n'y a pas plus simple. Et pourtant, ça fait quand même son petit effet. J'aime bien. Je viens de croquer sur un morceau de céleri. Oui, ça donne du peps. C'est top. Progaine recette. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? On va faire une royale de foie gras. Ok. On passe du saumon au foie gras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada